Musique Alors mesdames et messieurs, indépendamment de la technique que vous maîtrisez toutes et tous parfaitement bien, il y a un facteur à ne surtout pas négliger, très important, capital même, c'est le stress. Être capable de gérer son stress. C'est un travail à la fois physique et mental. Benjamin, Perrine, Cédric, David, Johan, Pascal, Hotman, Fatih, David, Pierre, Florian, Frédéric, Maxime, Virginie et Quentin. Vous allez suivre une formation pour progresser techniquement, peut-être, mais surtout mentalement. Alors pour être encore meilleur, vous allez pouvoir profiter de l'expérience, de l'expertise de trois experts, deux experts du monde de l'automobile et un coach mental. Bonjour messieurs. Bonjour Denis. Bonjour Denis. Didier, qu'est-ce que vous allez leur apporter lorsqu'ils vont changer les roues ? Individuellement, ils sont tous très performants. Pour moi, mon rôle, ça va être de coordonner la cohésion et d'en créer une véritable équipe. Et ça va leur permettre de s'améliorer, ça va permettre de gagner de précieuses secondes. Ça permet toujours de gagner des secondes, des dixièmes et puis à la fin d'être victorieux. Yannick, changer une roue, c'est pas uniquement enlever des écrous et les remettre. Exactement. La roue est un élément de sécurité. Leur rôle, c'est également de vérifier s'il n'y a pas de problème avec les organes de suspension ni les freins. Dominique, c'est dans la tête que tout se joue. À ce niveau, c'est fondamental. On va travailler sur la concentration, la confiance et on va gagner en cohésion. Messieurs, les 15 techniciens Neuroto qui sont là devant vous comptent sur votre expertise pour progresser et être les meilleurs possibles. Première mission, tester leurs réflexes à l'aide d'un simulateur très utilisé par les équipes techniques et les pilotes des plus grandes écuries du sport auto. Je pense que l'exercice de réflexe peut faire en sorte que le chrono s'améliore. La plupart des choses que je pourrais leur apprendre, ils le connaissent déjà, c'est la base de leur métier et ils le font très bien. Ce que je vais essayer d'apporter maintenant, c'est de travailler en équipe synchronisée et travailler sur tous les détails qui font la différence en compétition. C'est sûr que quand chacun sait ce qu'il doit faire, l'équipe ne peut être que percommande. Les voitures de course comme celle-ci sont de formidables outils pédagogiques et chaque technicien va devoir démontrer sa force mentale pour se prouver à lui-même comme aux autres sa capacité à se surpasser dans l'épreuve et à faire abstraction de l'enjeu et du stress. La précision de chaque geste est importante, mais on est rodé dans nos ateliers, on pratique ça tous les jours, donc on arrivera à le mettre en place. Comme l'ont dit les experts, la gestion du stress et la concentration vont être les deux facteurs majeurs pour réaliser une grande performance. Il faut travailler la confiance parce que tout le monde a la technique. C'est un truc de dingue, tout ce qu'on a appris au cours de notre formation, le contrôle de la respiration et des gestes, ça nous a vraiment servi. Alors même si ce sont des techniciens entraînés et unanimement reconnus, les membres de l'équipe Noroto vont devoir enregistrer et reproduire ce qu'ils ont appris avec un seul but, améliorer leur chrono. Dans le prochain épisode, ils vont pouvoir m'établir un deuxième chrono pour mettre en application tout ce qu'ils ont appris. Savoir que c'est le dernier essai avant le chrono final, ça peut soit les booster, soit les bloquer. De toute façon, ça nous servira à apporter les derniers ajustements. Sous-titrage Société Radio-Canada